Voilà les amis, Shabbat Shabbat Shalom, en espérant que vous avez passé un beau Yom Kippur et Bézat Hashem, qu'on a reçu sûrement 100% sur le pardon d'Hashem. Arben nous dit que le lendemain de Yom Kippur, ça s'appelle le nom d'Hashem. Pourquoi ? Parce que le vrai nom d'Hashem, c'est la miséricorde et le pardon. Donc maintenant le fait qu'il nous a pardonné toutes nos fautes le jour de Yom Kippur, c'est comme ça que son vrai nom se révèle. Le nom d'Hashem, ce n'est pas la rigueur, ce n'est pas le jugement. Le nom d'Hashem, ce n'est que de la miséricorde totale. Alors ce jour-là, il y a la possibilité de montrer sa véritable identité. C'est pour ça que le lendemain, on l'appelle le nom d'Hashem. Parce que le jour où tout le monde comprendra que Hashem, il n'est que miséricordieux, alors ce jour-là, il y aura le nom d'Hashem qui se révélera de façon parfaite. Donc maintenant, on a plusieurs jours où il n'y a que de l'amour, tout le ciel, toutes les portes sont ouvertes. Il faut prier, danser, être joyeux. Et remercier Hashem qui nous a donné ce jour merveilleux. Que des bonnes nouvelles, une excellente année pour tout le monde. Que des bonnes nouvelles, que jamais vous bénisse. Le Tzio ne se vide un petit peu. Il y a moins de monde, mais Hashem non. Il y a moins de monde, mais il y a moins de monde, mais il y a moins de monde.